Vous m'avez demandé mon général ? Professeur Lecomte, j'ai besoin de votre expertise sur les entités biologiques extraterrestres. Ça fait plusieurs mois que nos services de renseignement nous ont fait part d'une présence extraterrestre sur Terre. Leur objectif, c'est de faire exploser notre planète. Et je soupçonne M. Durand ici présent d'être en réalité un alien qui aurait pris la possession du corps d'un être humain. Et vous voulez que je confirme votre hypothèse, c'est bien ça ? Exact. Pour le moment, nous n'avons que des doutes. Or, il nous faut des preuves si nous voulons éliminer cette menace. Vous avez créé un test, n'est-ce pas ? En effet. J'ai créé un test qui me permet de déterminer avec une grande précision le degré d'humanité d'un être vivant. Concernant cet homme, qu'est-ce qui vous laisse penser que c'est un alien ? Eh bien, son comportement est extrêmement inhabituel pour un être humain. D'accord. J'aurai votre réponse dans cinq minutes. Merci, professeur. Bon courage. Bonjour M. Durand, je me présente. Je suis le professeur Lecomte. Et si nous voulions vous voir, c'est parce que je... Ok, j'avoue, c'est Bibi. Quoi ? Bah c'est moi qui étais à 140 sur la route de Colmar. En même temps, c'est la Punto. Elle a une patate quand je passe la cinquième ! C'est pour ça que je suis là ? Euh... Non, pas tout à fait. Si nous voulions vous voir, c'est que j'ai quelques questions à vous poser. Mais avant toute chose, donnez-moi votre main droite, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez boire quelque chose, peut-être ? Un café ? De l'eau ? C'est gratos ? Euh... Oui, M. Durand ? Et bah tu me mets une petite mousse en carnet, hein ? Et tu m'appelles Dylan. D'accord, M. Durand. Dylan, tu m'appelles Dylan. D'accord, Dylan. Euh... Première question. Vous êtes dans votre appartement, quand... Mon camping-car. J'ai dans mon camping-car. Oui. Vous êtes dans votre camping-car, quand tout à coup vous surprenez votre femme avec votre meilleur ami Oli. Comment réagissez-vous ? C'est loupilou, hein ? Bah t'es les gonzesses, c'est comme les binouzes, hein ? Si elles sont fraîches, on les partage avec les potes, hein ? Non, et par contre, le camping-car, c'est différent. Personne ne conduit à la place de Dylan. Personne. Pas touche au volant. Un samedi soir, vous êtes au théâtre. Vous détestez la pièce, mais il y a une standing ovation. Vous applaudissez ? Je t'arrête tout de suite, je vais pas au théâtre, c'est chiant. Le théâtre, c'est pour les pédés, quoi. Un samedi soir, il y a Sébastien Patoche à la télé, hein ? Et là, je peux te dire à mon pote que je m'encule les mimines. Oh putain. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Ah j'arrête pas. Et ça claque, on a ça claque la couille, hein ? Comme dans un Jackie Michetouille, tu vois ? Tu connais Jackie Michetouille ? Oui, je vois. C'est des sites de cul, quoi. J'ai compris. Des sites pornographiques. Des boulards. Laquelle de ces deux femmes trouvez-vous la plus séduisante ? C'est vrai qu'elle est mignonne, la petite à droite. Après, moi, c'est facile, hein. Ça m'a hété. Tu sais, moi, les femmes qui font la popote, ça, ça m'excite. Moi, tu me fais un cassoulet, j'ai déjà une demi-molle. Le barreau. Regarde, j'ai la boule. Je bande. J'ai la tric, quoi. Dylan, avez-vous déjà volontairement blessé un animal ? Ouais, ouais. C'est-à-dire ? Bah, je le blesse. Je lui fais du mal, quoi. Je le fais chialer tous les soirs, tout le temps. Quel animal avez-vous déjà blessé ? Bah, euh... Mon nana-condo ? Ma bite ? Oui, j'avais compris. Bah, que quoi ? J'ai très compris. Et si je peux te dire, j'en ai mouillé du Kleenex, hein. Wow ! En parlant de mouchoir. Pouvez-vous vous moucher, s'il vous plaît ? Vous n'avez pas regardé à l'intérieur de votre mouchoir ? Pourtant, tout le monde fait ça, non ? Ah, mais ça, c'est parce que d'habitude, je fais comme ça. Oh, c'est bon, ça. Euh... Avez-vous déjà ressenti un sentiment de vide ? Quand vous avez cessé de voir une personne ? Ça marche, même si c'est pas un être humain. Continuez. Bah, c'est vrai que quand j'ai arrêté de la voir, ça me fait de la peine, quoi. Qui ? Qui ? Ma bite. Ma bite ! Quand j'ai arrêté de voir ma bite, pas top, quoi. Tu vois, à cause de la bière, là, 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 là. Là, j'ai une petite brioche, comme ça, hop. C'est bon, je pense qu'on en a fini, ici. Je me lève, c'est fini. C'est-à-dire qu'est-ce que je vois pas ? Ma bite, tu vois. Comment ça ? Écoutez, je comprends pourquoi vous avez eu des doutes, mais cet homme est bien humain. Ah ouais, c'est pas possible. Si, si, il est même beaucoup trop humain. Moi, je pense qu'il se fout de notre gueule. Écoute-moi bien, enfoiré. Je sais très bien que t'es un alien. Donc, soit tu craches ton morceau, soit je reprends la pièce avec tes tripes. Compris ? Oh putain, j'ai compris. Oh, c'est une camcache. On est chez Anouna, c'est ça ? C'est Guillotin. Eh, il est où, il est où, son dauphin ? Te fous pas de ma gueule ! Putain, elle est moulou, là, bricou, là. Général, je vous jure que cet homme n'est pas un alien. C'est juste... qu'il est con. Oh, la paluche ! Eh, putain, il doit y avoir une grosse bite, mais... Très, très con. Excusez-moi, vous avez raison. Sortez-le. Il dégage. Oh, il y a de l'orage. Vite avant, je le boute, là. Rapidement. Oh, putain ! Ah, je les ai bien niqués, ces humains, tiens. Allez, hop, mission accomplie, je retourne à la case-bas. Oh, les potos, j'espère que vous avez claqué vos mimines devant la dernière vidéo, parce qu'entre nous, franchement, c'était de la boulette. Alors, maintenant, s'il y a des terriens qui restent sur cette planète de merde, je leur conseille deux choses. La première, on s'abonne à l'Hollywood avec ses grosses paluches. Et la deuxième, on va mater la dernière vidéo avec les deux nanas qui scrippent le chignon, parce qu'entre nous, je vous le jure, il y a de quoi se dégorger de poireaux, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, à la semaine prochaine.